On a décidé de montrer qu'il n'y a pas que le service public qui rend des services publics, mais aussi les associations, les entreprises et les citoyens du territoire. Ecosol, c'était la valorisation des gestes citoyens. C'était justement faire reconnaître par les collectivités qu'il y a des associations qui s'engageaient pour le bien collectif ou le bien commun. La collectivité a joué le jeu et on a sélectionné avec elle quatre associations. L'idée, c'était de se dire que les bénévoles qui étaient actifs de manière très régulière dans ces associations-là recevaient des coupons Ecosol et ces coupons Ecosol donnaient accès aux établissements publics locaux, donc à la patinoire, la piscine, les bibliothèques, les différents espaces de la mairie à prix réduit ou à tarif réduit. A la fois, on valorisait les bénévoles dans les associations par la reconnaissance de la collectivité publique et à la fois, on met un pied dans la porte, dans la collectivité publique pour regarder et regarder ce qui se passe encore ailleurs. Alors Ecosol, ça, c'est quelque chose qui est passionnant, pas juste sur le contenu, mais sur la manière dont on l'a mené et la manière surtout dont on l'a arrêté. Pour moi, c'était fondateur. Ce qui était super intéressant dans cette initiative-là, c'est que la collectivité nous a dit en faisant le bilan, c'est bizarre, les bons Ecosols ne sont quasiment pas utilisés, ça ne marche pas. Et on est allé interroger les utilisateurs et eux nous ont dit, mais en fait, ouais, c'est vrai que je ne les ai pas utilisés, mais ce n'est pas parce que je m'en fous. C'est au contraire, j'étais super content de le recevoir, j'étais super fier parce que j'ai une reconnaissance. Et c'est un élément qui est extrêmement intéressant, c'est de se dire que là où il y avait eu des craintes, on se disait, on allait rémunérer le bénévolat, eh bien là, on ne rémunérait pas le bénévolat parce que du coup, du coup, les gens avaient plutôt besoin de reconnaissance plutôt que d'utiliser. Première information. Deuxième information, même si on rémunérait au coût des bons écosols, c'était un salaire bangladi, de l'ordre de quelques centimes d'euros de l'heure travaillée. Donc, c'était une fausse bonne question. Le montage, c'était six mois et puis l'expérimentation, un an. Donc, un an et demi au total. On a dit, nous, l'Accorderie, c'est un gros projet. On veut le mener, on veut continuer à le mener. Il y a l'élève qui va arriver et c'est quelque chose qu'on veut lancer. Écosol, c'est pour les associations, pour la collectivité. Là, il y a quand même des partenaires un peu forts. Ce n'est pas juste des citoyens ou des commerçants, des citoyens qui ne savent pas forcément encore faire aujourd'hui ou des commerçants qui n'ont pas toujours le temps. Là, la force publique a des chargées de mission, a des moyens financiers aussi. Les associations sont aussi structurées. Elles ont de la méthode. Et donc, c'est de se dire, nous, on lance le projet d'écosol. On vous le met en place. On fait l'expérimentation, mais au bout d'un an, on s'arrêtera et ce sera à vous de le prendre. Et l'expérimentation a fonctionné, même a très bien fonctionné. Et on a livré l'outil clé en main en ayant fait participer les gens. Évidemment, on ne l'a pas fait dans notre coin et après, on leur dit, voilà, il faut l'utiliser. L'idée était bien de co-construire ensemble. Et au moment de redonner l'outil, il n'y a personne qui a voulu le prendre en charge. Et j'imagine qu'en face, ils se sont dit, ils vont le faire. Et bien, on a décidé d'arrêter. Et moi, j'ai trouvé ça extrêmement fort. Et de dire, bah ouais, les projets, ils naissent, mais ils peuvent mourir aussi. L'inverse de la mort, ce n'est pas la vie. L'inverse de la mort, c'est la naissance. Et donc, du coup, c'est un peu ça de se dire, eh bah ouais, bah regardez, il y a des choses, on peut les laisser tomber. Et je pense que, on n'en a jamais discuté, mais je pense que ça a aussi assis notre crédibilité en disant, bah ouais, on n'a pas peur d'arrêter les choses s'il faut arrêter les choses. En fait, on se rend compte que sur le territoire, il y a des associations qui rendaient des services d'ordre du bien public ou de services publics. Le maintien à domicile de personnes âgées, l'aide aux devoirs, le compostage en pied d'immeubles, etc. Et on avait recensé une quarantaine, une cinquantaine d'associations sur le territoire chambérien. Je reviens à l'essence de bénévole. Bénévole, ça ne veut pas dire je travaille gratuitement. Bénévole, ça vient du latin et ça veut dire je veux le bien. Auquel on oppose le malévola, je veux le mal. Et aujourd'hui, on vit dans un monde de lucra vola, donc qui veut de l'argent. Et ça serait bien de déconstruire cet imaginaire-là en se disant, bah non, le bénévole, c'est pas des gens qui travaillent gratuitement, c'est des gens qui valent le bien. Et ça peut être amélioré. C'est Patrick Vivray qui avait développé cette notion-là.